Coucou c'est Kendar ! Bienvenue tout le monde pour ce numéro 4 de construisez votre R2D2 donc ça y est j'ai enfin reçu ma commande donc j'ai reçu le numéro 4 ainsi que le numéro 5 que je ferai la semaine prochaine alors oui avec mon colis j'ai reçu les trois tirés qui étaient offerts quand on s'est abonné quoi donc une petite pochette c'est joli j'aime bien cartonné à moitié et voilà les trois photos grand format quand même c'est un format je sais pas c'est plus que A3 ça c'est du A2 je pense donc celle-là c'est joli donc petit dessin il y a R2D2 il y a mon BB8 voilà le deuxième que j'aime bien du coup vu que c'est R2D2 donc assez sympa ça va sans doute aller dans la chambre de mon fils et le troisième plus moins celui-là mais voilà quoi donc ça va décorer la chambre de mon fils donc il est content hop donc voilà pour les trois photos envoyées avec le colis donc avec le numéro 4 j'ai reçu les pièces de cette semaine c'est au bout de la jambe apparemment et on va pouvoir enfin tester les LED qu'on a construit là-bas avec le numéro 1 je crois donc ils ont arrêté de mettre en plastique impossible à ouvrir au moins c'est bien on va mettre des petits sachets c'est très bien on va sortir ça voilà la petite petite batterie il y a pas d'ouverture facile là dessus non bon ben voilà tac avec un petit bouton on off voilà et bon ben vraiment c'est même pas le c'est même pas l'objet entier c'est juste à côté quoi c'est vraiment hukum goutte voilà hop et à une pièce une pièce en métal on va voir ça concerne quoi un petit papier c'est comme ça c'est france 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 bon rien d'intéressant donc alors on va fêter vite fait le livre mais bon c'est pas c'est trop ce qui nous importe c'est surtout la construction du R2D2 donc ça parle de Marc Hamill je lirai ça plus tard de toute façon c'est trop peau il est un peu rouillé dis donc ça celui-là bon encore ouais c'est trop peau bon voilà alors donc on va faire la jambe droite enfin on a la jambe droite et le boîtier de pile ah oui d'accord donc la pièce en métal c'est c'est à moitié le cache du pivot la jambe d'accord alors donc prenez hop ça serait là prenez la plaque de cheville droite et le cache du pivot de ce numéro ainsi que la jambe assemblée à l'ordre de ses constructs au dos vous verrez deux languettes qui correspondent à deux encoches dans l'orifice ok donc il faut les aligner et presser le verrouillage à baïonnette permet le démontage ultérieur du cache du pivot bon d'accord donc ah oui et après faites tourner le cache du pivot dans le sens indiqué pour bloquer les languettes contre les deux butées de la pièce blanche donc ok alors donc il faut prendre il faut prendre la pièce qu'on avait prendre le cache pivot voilà donc si je comprends bien quand il est à l'envers ça se met comme ça d'accord donc on va mettre l'autre sens là hop alors tout tac tac voilà ok tac oui d'accord ça se clip voilà ça fait du même voilà une déco quoi bon c'est sûr qu'à ce rythme là si il y a bien son numéro pour le finir mais enfin bon j'espère qu'il y aura des numéros avec un peu plus de pièces parce que j'ai pu voir le numéro 5 effectivement il y a un peu plus de choses dedans j'espère que ça sera un peu plus spectaculaire comme le montage et donc après il faut aligner avec l'extrême-lite inférieure les deux ergots correspond au trou de la plaque aligner les presser fermement comme d'autres pièces celle-ci sera fixée définitivement à stade ultérieur comme d'habitude bon alors je prends ça il y a deux encoches là hop clac bon ben voilà bon ben ça permet de voir la jambe là ça va faire il y a un des deux assez grand quand même ça va être pas de mal bon ben donc je pense que ça c'est fini pour l'instant donc voici la pièce au numéro 4 donc voilà je la pose là tac et donc on en vient au prenez le boîtier extérieur voilà prenez le boîtier deux piles de ce numéro le témoin d'arrêt du processeur assemblée se reconstruire de trois piles ok heureusement que j'avais lu avant parce que j'ai préparé trois piles je me fais plus avoir maintenant aligner le collecteur ouais bon ben ça c'est pas compliqué et est-ce que les deux languettes soit autre truc truc bon ben ça on le sait et donc après la suite c'est pareil donc il faut prendre le petit circuit imprimé qu'on avait l'autre coup avec les fameuses led donc je vais mettre les piles dans le boîtier de toute façon c'est ce qui ce qui conseille après je vais dévisser le boîtier presser pour mettre les piles bon bon c'est comme toute toute maquette ou voilà quand on va tuer de commander alors je sais pas si c'est juste un boîtier de test ou si ou si ça sera un boîtier définitif qui sera planqué à l'intérieur du R2D2 je ne sais pas mais je crois qu'il me semble que c'était marqué que c'était un boîtier de test le boîtier de pile de ce numéro nanana test des piles pour tester enfin bref boîtier de pile donc non je pense que c'est c'est un boîtier qui est qui est censé tout le temps quoi donc mes trois piles qui sont alors j'espère qu'elle fonctionne parce que j'ai pas des piles neuves j'en avais qu'une donc voilà hop je fais juste pour le test de toute façon je vais pas remettre la vis parce que de toute façon je vais avoir besoin de mes piles je remettrai des neuves après et donc on met il y a une petite mine ici on va revenir de toute façon qu'il y a des petits ergots voilà ah je n'ai pas le droit ça ne va pas aller pourtant je mets bien ah voilà je ne sais pas si c'est enfoncé comme ça devrait être à fond je vais regarder je vais regarder sur le live oui c'est bien comme ça mais il ne montre pas de photo une fois fini alors après donc on a le test de l'affichage donc oh là là allez voilà mettez tout le temps sur le boîtier de pile puis puis successivement sur les interrupteurs voilà donc pas compliqué donc alors on a les led ici donc je mets l'interrupteur là sur on voilà et attention logiquement et logiquement et il se passe c'est pas mal alors qu'est-ce que j'ai mal emboîté peut-être quelque chose que j'ai mal emboîté moi j'ai l'impression que ça ne rentre pas bien dedans alors au moins que j'ai mes piles qui ne fonctionnent pas tac pourtant ça entre bien dedans bon ça va être un problème de piles ouais alors les piles alors je vais mettre sur off donc j'avais pas prévu ce petit incident donc les piles pourtant bah donc c'est moi d'accord bon là c'est moi je sais même pas mettre des piles donc comme ça c'est bien oh la 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 oh la la oh voilà j'avais pas mis les piles dans le bon sens moi je suis mal barré pour construire alors de deux joli bon enfin bref alors hop donc là il est mis je le mets sur on tac voilà ah mais voilà ça fait un beau bleu ça fait pas le même bleu que en vrai dans le moi ce que je vois sur en réalité ça flèche plus que sur l'iPhone quoi mais ouais c'est pas mal ouais le bleu c'est chouette bon ben voilà et voilà c'est terminé pour le numéro 4 donc je vous je vous dis à lundi prochain parce que je vais essayer de poster tous les lundis donc j'ai reçu le numéro 5 mais le numéro 6 je pense que je vais pas le reçois tout de suite il va toujours y avoir je pense un petit délai de deux semaines sans vidéo et par contre après il y a logiquement il y a 6 numéros toutes les 6 semaines donc ça fera un numéro par semaine donc si j'arrive à garder mon rythme d'un numéro tous les lundis ça devrait le faire mais c'est sûr je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le numéro 5 donc bonne journée à tous et merci de m'avoir suivi allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501